Musique ... Toute cette semaine, nous sommes dans les Vosges, au Val d'Ajol et c'est le chef Cédric Bongeau qui nous ouvre les portes de sa cuisine. Première recette de la semaine, donc la mousse-bouche. T'es parti sur quoi, Cédric ? On va faire un cappuccino d'écrevisse au petit pois avec un lard de jambon. Musique Donc on commence par réaliser notre soupe de petits pois. Voilà, on va faire une crème de petits pois. C'est ça, c'est ça. Ah bah ouais, c'est ça. On commence par quoi ? Donc une poêle que t'as fait chauffer. Une petite casserole que j'ai fait chauffer. D'accord, donc là on est sur un petit peu de beurre clarifié. On va mettre un peu d'oignon. Des oignons qu'on va faire suer. Voilà, moi je préfère privilégier les blancs que les jaunes sont un peu moins forts. D'accord. D'accord. Nos petits pois qui ont déjà été... C'est ce que j'allais dire. T'as déjà cuit à l'anglaise tes petits pois. Voilà, pour garder la couleur. D'accord ? Mais t'as gardé la petite pellicule dessus, il n'y aura pas de soucis. De toute façon on va les mixer après. On va les mixer. On en a mis de côté quelques-uns pour faire la garniture. D'accord. Et là, c'est bon, on est pas mal. On ajoute nos petits pois. On va faire suer une minute. On va mettre un petit peu de bouillon. Donc bouillon de légumes ? Bouillon de volaille, là, on va plus mettre bouillon de légumes si on veut. Allez, vas-y, tu peux y aller. À hauteur, pas plus. Comme ça ? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc bouillon de volaille. Pour accélérer un peu la cuisson, on va se mettre un petit couvercle. Et puis, dans 3-4 minutes, on enlèvera le couvercle, on mettra un peu de crème, on fera un bouillon et on mixera. Ça marche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on couvre et on va préparer la suite ? Voilà, c'est ça. Donc pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais t'inviter à enlever la peau des petits pois. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est les petits pois qu'on garde et qu'on retrouvera dans la petite vérine, c'est ça ? Complètement, au fond de la vérine. Pour avoir un peu de mâche et le produit entier. Exactement. Et pendant ce temps, moi, je vais m'occuper de couper les écrevisses. D'accord. Donc de l'écrevisse, ça se trouve assez facilement, ça ? Alors maintenant, dans les magasins, on trouve des écrevisses fraîches, décortiquées. On n'a pas... D'accord. Ça se trouve assez facilement. Il faut éviter un peu celles qui sont dans la saumure parce qu'elles ne sont pas très... Ça j'enclatait pas sur... Elles sont dures et pas très goutteuses. Sur de l'écrevisse, mais on aurait pu partir sur de la crevette. Tout à fait. Donc là, on a un larve de jambon qui est à gelée. Donc c'est la partie du cou du porc qui est traitée comme une poitrine, en fait. Donc ça ressemble à... Oui, c'est fumé, là. Voilà, c'est fumé. Donc là, on est sur un mélange rivière, pas terre et mer, mais en tout cas... Oui, terre-rivière. Oui. Et là, du coup, j'ai préparé des chips de lard de jambon. D'accord. On aurait pu faire aussi avec de la poitrine fumée. Oui. Il suffit de le couper à la trancheuse assez finement et de le faire sécher au four sur une plaque à 160 degrés pendant à peu près 8 minutes. Donc c'est rapide. Voilà. Et au-dessus, on met un petit silpain. C'est presque comme le silpate, sauf que c'est percé. Et du coup, la chaleur passe à travers. Et ça permet d'avoir des chips qui restent à peu près droites. Sinon... Oui, sinon elles vont gondoler. Bon, Valentine, on va être bien. Je te le... Attends, écoute, il y en reste deux, je les termine. Et je les mets avec ta préparation. Donc là, on récupère des petites herbes du jardin. Voilà, des petites herbes aromatiques. Qui vont permettre d'assaisonner, parce que là, tu as assaisonné finalement ta préparation. On va mettre un peu de mayonnaise et on va amener du végétal par les herbes. D'accord. Donc on a un peu de cerfeuille. Pour donner un petit peu de fraîcheur. Voilà. Là, on a de la marjolaine. Oui. On va mettre un petit peu d'estragon. D'accord, c'est trop bon ça. Et puis on va mettre un peu de ciboulette. Ok. Donc on va saisler ça finement. D'accord. On va l'incorporer dans notre mélange. Donc là, hop, l'idée, c'est effectivement d'apporter cette petite touche de herbacée. Donc là, c'est bon. Hop, c'est ciselé. Voilà. Tu les ajoutes donc à ta préparation. Et on va lier l'ensemble. Avec de la mayonnaise. Avec un petit peu de mayonnaise. Mayonnaise classique. Mayonnaise classique avec un bon vinaigre de vin rouge quand même. Pour avoir quelque chose de goûteux. D'accord. Donc on n'en met pas trop. Non, non, c'est juste pour lier l'ensemble. Ok. Donc là, c'est bon. Voilà. Ça, on a terminé. On va chercher la crème de petits pois et on la mixe ? Tout à fait. T'as ajouté donc la petite touche de crème à la fin. On a ajouté la crème à la fin et on a refait bouillir une fois. Et là, c'est bon. On va mixer le tout. Donc là, ça va être servi chaud. Oui. C'est un chaud-froid. Ah oui. Oui, à la limite, j'allais dire, on peut le servir froid. On peut le servir glacé aussi. D'accord. Mais là, l'idée, c'était de jouer quand même le contraste entre ce qu'on vient de faire avant qui est froid et le velouté qui est... Complètement. Qui est chaud. Mais ça peut très bien se servir froid. Donc, ça veut dire qu'on pourrait tout préparer avant. On peut tout préparer avant et faire le montage au dernier moment. Ça, c'est prêt. On chauffe un petit coup au dernier moment et on reste. Ok. J'ai rien saisonné, un petit coup. Et tu vas... Là, on va le filtrer pour enlever les restes liés. Parce qu'on avait gardé finalement la petite pellicule, mais c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de très, très lisse. Là, on est sur la fin du printemps. Donc, on va dresser. Je m'occupe de mettre la petite préparation. Voilà, tu remplis ça sur un centimètre, un bon centimètre au fond de la vérine. Il faut qu'il y ait de la garniture quand même. Oui. Voilà. J'espère que ce n'est pas fragile. Oui, c'est fragile. Un petit peu, pardon. Ça te va, là ? Oui, c'est bon. Hop. Voilà. Tu vas pouvoir laisser l'entonnoir. Comme ça, on sera quitte de... Tiens. Hop. Je vais t'en mettre partout. Et après, on met donc au-dessus notre fameux velouté crémeux de petits pois. Alors, on aurait pu parfumer aussi avec un peu de lard si on avait voulu, mais pas tout mélanger non plus. C'est ça, puis il y en a quand même. Oui, il y en a quand même au fond. Voilà. Ensuite. Dessus, on va se faire une petite quenelle de crème fouettée. Donc, ça, c'est une simple crème fouettée. Avec de la ciboulette. Avec un peu de ciboulette qui va venir, en fait, fondre dessus. Je vais t'inviter à couper une chips de lard de jambon en deux. Oui. Voilà. Et on va la planter dedans. Moi, tu peux la casser avec les mains, sinon. Ah ouais ? Ben, je... Voilà. Je la mets... Oui, tu la... Comme ça ? Peut-être derrière, comme ça. Ok. Voilà. Nos écrevisses sont un peu grosses, donc on va peut-être pouvoir mettre une petite pince comme ça. Oui, tu... Voilà, on remet un petit élément de... Un petit élément de déco. Déco. Et donc, après, tu récupères effectivement... Après, tu peux en remettre une en déco si tu mets au-dessus, comme ça. Voilà. On va avoir le rappel. Donc là, on a des pousses de petits pois. Ah oui, autant rester dans le produit, pareil. Et puis, on a une petite fleur de pois sauvage. Donc, il y a de la même famille, mais... Et ensuite, une petite touche de piment d'Espelette. Et là, c'est bon, c'est fini ? Et là, on y est. Eh ben, super. On goûte ? Allez. Bon, on y va, on goûte. Allez, on teste. Donc, l'idée, c'est d'aller au fond. Voilà. On cherche... Qui vont être un petit peu résistantes sous la dent. Hum. Avec ce printemps qui n'est pas très... Voilà, printanier, mais c'est pas grave. En fait, c'est super bon parce que le petit pois, c'est déjà très gourmand à la base. Et je trouve que c'est sympa de l'avoir associé. Tu sais, mariage, écrevisses et l'art, quoi. Ça fonctionne super bien. Tout le combo se marie à merveille. On est vraiment dans une recette très gourmande. Complètement. Mais facile et rapide à faire. Là, on l'a fait en 10 minutes, quoi. Exactement. Donc, première belle recette. On enchaîne avec, quoi. Après, on va faire un petit séviche de crevettes avec des mangues et une petite salade de quinoa à l'ail noir. Merci. Merci.